En France, où l'uniforme n'est plus obligatoire depuis bien longtemps, dès qu'on pense à ce genre de tenue, on visualise les uniformes scolaires japonais. Forcément, ça fait 30 ans qu'on voit ça dans les animés, les mangas, tout ça. Et pourtant, vous saviez qu'au départ, ces uniformes ont une origine occidentale ? Et si je vous dis qu'en plus, les jeunes japonais y sont tellement attachés qu'ils sont fiers de continuer à les porter, alors même que les règles ont tendance à s'assouplir ces dernières années ? Ça paraît difficile à croire, hein ? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue dans Japon Express ! Pour évoquer les origines des uniformes scolaires japonais, on va devoir à nouveau revenir à la charnière entre les périodes Edo et Meiji. Vous devez commencer à en avoir un peu l'habitude si vous suivez cette chaîne depuis quelque temps déjà. En même temps, il faut dire que les changements ont été si nombreux et si importants à ce moment-là, qu'on risque de s'y référer encore plus d'une fois. Auparavant, les élèves portaient des tenues traditionnelles. Avec l'ouverture à l'Occident, le Japon reçoit de multiples influences des pays étrangers, dont le port des uniformes à l'école. Et d'ailleurs, le design de ces derniers est directement inspiré d'uniformes occidentaux. Les garçons se mettent à porter le Gakuran, qui se compose d'un chapeau, d'un haut noir à col montant, et sur lequel on trouve 5 boutons dorés ainsi qu'un pantalon noir lui aussi. Pas vraiment la tenue traditionnelle japonaise comme on l'imagine, n'est-ce pas ? Enfin, presque, parce qu'il continue de porter des guettas au pied. Mais le Gakuran s'inspire bien d'un uniforme militaire occidental, le Waffenrock, uniforme prussien du 19ème. Pour les filles, en revanche, on reste pour l'instant sur des choses plus traditionnelles, puisqu'elles portent alors un hakama coloré. Seule touche d'originalité pour montrer le changement, des bottes au pied et un nœud dans les cheveux. Évidemment, les uniformes ont évolué avec le temps, et ça continue, comme on le verra en fin de vidéo. Mais si pour les garçons, le Gakuran a été conservé jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques modifications, pour les filles, ce ne sont pas les changements qui ont manqué au cours du 20ème siècle notamment. Les hakama ont en effet rapidement disparu, pour laisser place au fameux Seihuku, abréviation de Sailor Huku, autrement dit, les uniformes de style marin qui ont fait justement la réputation des uniformes scolaires japonais. Réputation telle que l'image d'une lycéenne en uniforme marin sera utilisée en introduction de la vidéo de présentation pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Là encore, l'inspiration vient d'Occident, puisque ces uniformes s'inspirent au départ de ceux utilisés par la Royal Navy britannique. Les premiers font leur apparition en 1920 à la Heian Jogakuin, université pour filles de la région de Kyoto, puis l'année suivante à Hukuoka. D'autres modèles suivront, et on notera entre autres l'influence dans les années 70 des Sukeban, des gangs de filles dites délinquantes entre guillemets, puis dans les années 90 des Kogiaru, ces filles à la pointe des dernières tendances de la mode. Ces divers changements aboutiront au style que l'on rencontre plus fréquemment aujourd'hui, chemisier blanc, blazer et jupe plissée. Point important dont je n'ai pas encore parlé, les uniformes scolaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde, loin de là. Chaque école possède le sien, même s'il existe des établissements où ce n'est pas obligatoire. Et pour chaque école, il y a une tenue d'hiver et une tenue d'été. Celles-ci changent respectivement le 1er juin et le 1er octobre. L'uniforme permet ainsi d'identifier immédiatement l'école où est inscrit l'élève. Bien sûr, l'objectif initial du port de l'uniforme, comme partout dans le monde, était d'abolir les différences sociales entre les élèves par le port d'une même tenue pour tous. Avec le temps, il est toutefois devenu possible de personnaliser un peu les uniformes. Mais si cela a permis de renforcer l'appartenance à un même groupe et d'aplanir les inégalités liées aux origines de chacun, l'uniforme a aussi pu créer dans certains cas un autre clivage. Celui de la différence entre les écoles. Car là aussi, comme partout, certaines écoles ont meilleure réputation que d'autres. Et de ce fait, les jeunes peuvent facilement s'identifier en dehors de l'école comme appartenant à tel ou tel établissement, ce qui peut parfois créer des tensions. Aujourd'hui, les règles liées aux uniformes scolaires ont de plus en plus tendance à s'assouplir. Même s'il n'est pas encore possible aux élèves de s'habiller comme ils le souhaitent partout, la différence de genre devient de moins en moins marquée. On trouve ainsi désormais des uniformes pour filles avec des pantalons, voire tout simplement des uniformes unisexes. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de constater que malgré tous ces assouplissements qui pourraient presque aboutir finalement à la disparition des uniformes, ce sont les élèves qui choisissent la plupart du temps de continuer à les porter. D'une part par fierté d'appartenir à leur école, mais aussi pour d'autres raisons. La première vient de ce que les élèves japonais, surtout les lycéens, craignent le regard des autres s'ils portent une tenue casual et que celle-ci est jugée laide ou ridicule par les autres élèves. Avec l'uniforme, aucun risque de ce côté-là. Et une autre raison, plus surprenante, vient s'ajouter à cela. Les japonais, adolescents comme adultes, ont un sentiment particulier lié aux uniformes scolaires. Pour tous, ils symbolisent la jeunesse. Et cette jeunesse, ils le savent, ne durera pas toujours. Cela rappelle curieusement l'éphémérité des fleurs de cerisier et la philosophie du mono no aware. Si ça ne vous dit rien, je vous renvoie vers la toute première vidéo de la chaîne. L'uniforme est donc un symbole du temps qui passe, de la jeunesse. Ce chapitre éphémère de leur vie, aussi, les élèves continuent-ils de leur propre chef à porter cet uniforme ? Une belle conclusion, vous ne trouvez pas ? Personnellement, moi, je trouve cette raison totalement valide. Et ça me fait regretter encore plus de ne pas être né au Japon. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère évidemment que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Pour une fois, j'avoue que j'ai vraiment résumé. Parce qu'il y a un paquet de choses dont j'aurais pu parler encore. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens vers les sources en description. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas le clap de fin, bien sûr. Le clap ? C'est quoi ça encore ? Tu veux que les gens t'applaudissent maintenant ? Mais non, bien sûr que non ! Je parle du clap, C-L-A-P, commentaire, like, abonnement, partage. Le clap, quoi. Allez, j'arrête là parce que sinon, il va encore me casser les pieds. A très vite pour de nouvelles vidéos et continuez d'aimer le Japon. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501